Dans la vidéo précédente, on a vu comment déterminer la distance horizontale parcourue par un objet qui était lancé avec une vitesse qui avait un angle θ par rapport à l'horizontale. Et on a utilisé une méthode dans laquelle on décomposait le mouvement en un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Et on disait que ça revenait à lancer l'objet verticalement avec une composante de vitesse VY. Et on disait que la composante de la vitesse finale Y, VFY, était égale à moins VY initial. Et donc à partir de ça, on déterminait le temps passé en l'air et en multipliant ce temps par la vitesse, on obtenait la distance parcourue. Et bien maintenant, je voudrais dans cette vidéo reprendre la partie qui nous permettait de déterminer le temps, le temps passé en l'air. Et on va le faire d'une façon un petit peu plus compliquée, mais tu verras que c'est une façon bien plus puissante. Et on verra par la suite dans d'autres exercices pourquoi est-ce que cette méthode est plus puissante. Donc cette fois-ci, pour déterminer le temps passé en l'air pour notre objet, on va s'intéresser au vecteur déplacement. Le vecteur déplacement total. Et le vecteur déplacement, c'est tout simplement le vecteur qui relie le point de départ à l'objet à un moment quelconque. Par exemple, à un moment intermédiaire. Admettons que l'objet soit ici à une position intermédiaire. Et bien le vecteur que j'ai dessiné en rouge, qu'on va appeler S, ça va être le vecteur déplacement. Et je vais appeler S ici le vecteur déplacement. Et le vecteur déplacement, si tu te souviens de tes vidéos en une dimension, et bien le déplacement total, c'est égal à la vitesse moyenne, qu'on va appeler V-moy, multipliée par, et bien multiplié par quoi ? Par le temps écoulé. Le temps delta T, en fait, delta T, on avait vu que c'était égal à T-T0. C'est tout simplement le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial et l'instant auquel correspond la position donnée, S. Donc si c'est l'instant final, et bien tu vois que le vecteur S, lui, il va grandir, et puis il va atteindre sa longueur maximum ici, et il sera horizontal à la fin. Donc ce vecteur déplacement, qui est égal à la vitesse moyenne fois delta T, on va pouvoir l'exprimer, continuer à le développer, et pour ça, on va se rendre compte du fait que la vitesse moyenne, et bien on pouvait l'exprimer, on a vu, en fonction de la vitesse initiale et la vitesse finale. Et alors, qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu que la vitesse moyenne, c'est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale, divisé par 2. Et pourquoi on pouvait utiliser cette moyenne arithmétique ? Et bien parce que l'accélération, elle était constante. Donc il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait ça, on a une accélération qui est constante. Donc on peut reprendre ici et remultiplier par delta T, et notre S, donc, qui est égal à VF plus VI fois delta T. Alors maintenant, on va considérer qu'on ne connaît pas VF, mais on a seulement VI, mais VF, on peut le déterminer autrement. On sait, par exemple, que VF, c'est égal à VI, VI plus, et bien finalement, l'accélération fois la variation temporelle. Puisque finalement, l'accélération fois delta T, c'est la variation de vitesse que subit l'objet pendant le moment delta T. C'est la définition de l'accélération. Si tu passes ton I de l'autre côté, tu as VF moins VI divisé par delta T qui est égal à A, et ça, c'est la définition de l'accélération. Donc on peut exprimer simplement la vitesse finale en fonction de la vitesse initiale et de l'accélération et du delta T. Et maintenant, je vais pouvoir reporter mon VF dans mon expression, et j'obtiens donc S qui est égal à VI plus A fois delta T, A delta T plus VI, le tout divisé par 2 et multiplié par delta T. Donc là, j'ai un VI plus un VI, et donc je vais avoir deux VI divisé par 2 multiplié par delta T. Donc si je réécris cette expression, si je la simplifie un petit peu plus, je vais obtenir pour VI, je vais obtenir VI multiplié par delta T plus, et là, j'ai simplement A fois delta T divisé par 2, fois delta T, donc delta T au carré. Donc j'ai plus A sur 2 multiplié par delta T au carré. Et là, ça y est, j'ai mon expression du déplacement total de mon objet, donc le vecteur qui relie le point d'origine à la position à un instant donné, et cette expression, qui peut paraître un peu compliquée, et bien en fait, elle dérive tout simplement de concepts très simples. On voulait connaître l'expression du déplacement total, c'est la vitesse moyenne fois le temps écoulé. La vitesse moyenne, parce que l'accélération est constante, on peut l'exprimer comme la moyenne arithmétique de la vitesse initiale plus la vitesse finale. Ensuite, il suffit simplement d'exprimer la vitesse finale à partir de la vitesse initiale et de l'accélération, puisque l'accélération est constante, et à partir donc de sa définition. Ensuite, on reporte un petit peu les vales, les grandeurs, où elles vont bien, et on obtient facilement cette formule, qui n'est pas forcément nécessaire de connaître par cœur, mais qui peut être pratique de connaître par cœur, mais en tout cas, que l'on retrouve très facilement à partir de concepts très simples, et en n'oubliant pas surtout les hypothèses qu'on a faites, c'est-à-dire que la résistance de l'air est nulle, et du coup, ça implique qu'on a une accélération constante. Donc, maintenant, on va s'intéresser au temps, on veut connaître le temps qui est passé en l'air pour l'objet, et donc, finalement, on va l'obtenir grâce à quoi ? On va l'obtenir grâce au vecteur déplacement, puisque, en effet, on a trouvé une expression pour lui, mais on va surtout chercher le vecteur déplacement final, et le vecteur déplacement final, le point d'arrivée étant ici, et bien le vecteur déplacement final, je vais le tracer, et voilà, ça va être ça. C'est un vecteur qui est parfaitement horizontal, donc, qui va avoir une composante, si je cherche le vecteur, la composante verticale SY de mon vecteur, et bien SY, c'est un vecteur nul. La norme de SY est égale à zéro. Je peux écrire la même chose si je prends la norme de SY. La norme de SY est égale à zéro. Et donc, finalement, je vais pouvoir prendre la composante verticale de cette formule vectorielle, donc, en prenant le vecteur vertical de I, de la vitesse initiale et de l'accélération, et je vais, en mettant ça égale à zéro, pouvoir obtenir le delta T qui va bien. Donc, j'ai S de Y qui est égale à VY. Tout ce que je fais, c'est juste prendre la composante verticale VIY fois delta T, fois delta T, plus AY. Alors, de toute façon, ça tombe bien, parce que AY, c'est égal à A. L'accélération est verticale, puisque l'accélération, c'est uniquement l'accélération liée à la gravité terrestre, et multipliée par delta T au carré. Donc, maintenant, il me suffit de prendre la valeur algébrique de toutes ces grandeurs. Donc, je sais que SY, à l'instant final, ici, est égal à zéro. Donc, j'écris zéro, et je prends VIY, c'est la vitesse, la valeur algébrique de la vitesse initiale. Et alors, ça, il faut que je me souvienne de mon exercice précédent. J'avais VIY, je vais le rappeler ici, j'avais VIY qui était égal à 5 mètres par seconde. D'accord ? On se souvient qu'on envoyait l'objet en l'air. Et VIY, la valeur algébrique, est égale à 5 mètres par seconde. Donc, pour l'application numérique qu'on peut faire maintenant, on a 5 mètres par seconde fois delta T. Delta T, on le cherche, d'accord ? Plus A2Y, la valeur de l'accélération. L'accélération étant pointée vers le bas, eh bien, c'est moins 9,81. Ça, c'est l'accélération de la gravité. AY, en fait, c'est égal à G. Donc, c'est pour ça que, comme on est orienté vers le bas, à l'opposé de J, c'est de là que vient le moins. Donc, divisé par 2 et multiplié par delta T au carré. Bon, alors là, maintenant, il semblerait qu'on ait une équation du second degré, mais en fait, on n'a pas besoin, on ne va pas avoir besoin de calculer de delta, etc. Il va falloir simplement factoriser par un delta T. On va voir que si on factorise par delta T, tout ça se simplifie. Donc, on va avoir 0 est égal à delta T, facteur de 5 moins 9,81 sur 2, multiplié par delta T. Et donc là, on a un produit qui est égal à 0. Donc, la seule solution, c'est l'un des deux membres du produit est égal à 0, ou les deux. Donc, delta T est égal à 0, c'est bon, c'est une solution, mais delta T égale à 0, c'est l'instant initial, ça veut dire tout simplement que l'objet est encore au sol, donc ça ne nous intéresse pas trop. Donc, delta T égale à 0, on ne va pas le choisir, on va dire qu'on a 5 moins 9,81 sur 2 fois delta T, qui est égal à 0, et c'est ça qui va nous donner notre temps. Donc, il suffit simplement de manipuler cette opération pour obtenir delta T, et on obtient que delta T est égal à, et alors, je vais aller un petit peu vite, mais je vais faire l'opération, c'est égal à 5 fois 2 divisé par 9,81. Donc, j'ai tout simplement passé le 5 de l'autre côté du signe égal, puisqu'on a dit que c'était égal à 0, j'ai multiplié par 2 et divisé par 9,81, et ça donne ça. Et donc, il va falloir faire le calcul, je te laisse le faire à la calculatrice, ça vaut 10,9,81. En fait, il se trouve que, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est égal à 10 divisé par 9,81, et on avait vu que ça, c'était environ égal à 1,02 secondes. Donc, c'est bien des secondes, tu pourras le vérifier si tu veux. Ici, dans 5, c'est une vitesse, donc on a des mètres par seconde, 2, ça n'a pas d'unité, divisé par des mètres par seconde au carré, ça donne des secondes. Donc, on obtient bien une nouvelle fois que delta T est égal à 1,02 secondes environ, et c'est le même résultat que la vidéo précédente, tant mieux, c'est rassurant, puisqu'on cherche la même chose, mais on l'a obtenue par une méthode un petit peu différente, qui paraît un peu plus complexe, mais qui est beaucoup plus puissante, et ça, tu pourras le constater par la suite.